Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve à la soudesse, allez on vous emmène avec nous ! Sous-titrage ST' 501 Nous faisons notre première randonnée au sein d'une forêt semi-tropicale qui nous amène à un point de vue exceptionnel surplombant cette rivière d'un magnifique bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on est arrivé au parc des Montebello qui est connu pour ses différents lacs d'eau turquoise. Donc là on est parti sur une rando de 3 km aller et 3 km retour dans la forêt, donc c'est sympa, il fait frais ici et on va aller voir ce que ça donne ! Sous-titrage ST' 501 Cette rando est juste magnifique, on est sur le retour, à peu près au milieu du retour et un temps parfait, très peu de monde sur le rando. On croise que des gringos ? Oui, il n'y a que des blancs, les Mexicains ils ne veulent pas marcher ! Et les points de vue un peu éparpillés tout le long de la rando sont juste ouf ! Il y a plein de points de vue différents sur les lacs qu'il y a autour de nous, c'est vraiment trop beau ! On se retrouve au lac international ! C'est le lac qui délimite le Mexique du Guatemala ! Donc là, on est au Mexique ! Et là, on est au Guatemala ! On n'a jamais été aussi proche Bouboule ! Oui, c'est clair ! Mais le passage vraiment de la frontière se fera dans quelques jours ! Après 5 mois passés au Mexique, aujourd'hui est le jour où nous passons au Guatemala ! Ça y est ! Donc là, on est à 60 km de la frontière ! On a tous les papiers, tout est en ordre ! Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème ! Oui, on a pris une assurance qui devraient nous faire jusqu'au Costa Rica ! Et normalement, on va s'arrêter avant, enfin on va s'arrêter aux douanes mexicaines pour récupérer le titre d'importation, la caution qu'on avait laissé pour le véhicule ! On avait laissé une caution de 400 euros, donc ce serait bien de la récupérer ! Et c'est une caution qui est retirée des comptes ! On va récupérer ça et après, passer le No Man's Land pour aller au Guatemala ! Et on vient de passer les douanes mexicaines ! Du coup, on a récupéré notre caution du véhicule, elle a pris en photo le numéro de châssis, tout ça ! Et on est passé aussi à la migration des personnes pour faire tamponner notre passeport ! Comme quoi, on est bien sortis du Mexique à ce jour ! Donc là, on rentre dans le No Man's Land pour la direction des douanes du Guatemala ! Bienvenue au Duty Free ! Entre les deux douanes ! Le petit monsieur nous fait une fumigation du véhicule ! Désinfection... Au milieu de tout le monde ! Ça, c'est impeccable pour les voies respiratoires ! Donc ça, ça nous a coûté 35... 39 quetzales ! Après, il va falloir qu'on fasse l'importation du véhicule et après l'importation de nous-mêmes ! On est au Guatemala ! Oui, c'est fait ! Tout s'est passé très vite au final ! Et ça, ça s'est bien passé ! C'est le médecin ceinture Bouboule ! On a eu notre petit macaron pour le Guatemala ! Et puis, nickel ! Et ça nous a coûté... 25 euros au total ! 25 euros ! Voilà ! Pour l'importation du véhicule et la fumigation... Et les visas sont gratuits ! Voilà ! Du point à Vega ! Plus qu'à profiter ! Ça y est ! On a passé notre premier nid dans le Guatemala ! Donc tout s'est bien passé ! Nickel ! On est sur un parking d'un site historique ! Du coup, on a dormi là ! Un peu bruyant avec la route à partir de 6h du mat' ! Mais bon ! C'est comme ça quand on dort au bord de la route forcément ! Et voilà ! Aujourd'hui, programme ! Donc forcément, premier jour dans le pays, il faut qu'on retire du cash ! Donc là, on change de monnaie, on passe en quetzal ! Donc c'est à peu près 8 quetzal pour 1€ ! Et récupérer aussi, il faut qu'on aille à une... Comment ça s'appelle ? Un opérateur téléphonique pour récupérer une carte SIM ! Et pour avoir des données cellulaires ! Donc voilà ! C'est ça le programme ! Plus 160 km pour descendre au lac Atitlan ! Une autre vidéo ! Comment ça se passe monsieur Loisel ? C'est chaud, le frein chauffe, heureusement on a un bon frein moteur avec le V8 et surtout les 5 litres 4 de cylindrée, mais quand même, ça lui tire un peu de feu. Et la vue est juste dingue, avec les volcans là, sur les hauteurs du lac, la petite light. Sous-titrage ST' 501 Il est 16h et on n'a toujours pas mangé Bobol. J'ai trop faim. Mat cette vue, c'est tellement beau. Bon, le village qu'on a passé là, c'est serré. Un peu serré. Il ne faut pas plus large en véhicule, pas plus long non plus. En hauteur ça allait, mais c'est vraiment pas large. Je suis claqué moi, la route là, ça m'a tué. C'est mon première impression du Guatemala. Les gens sont moins gros. C'est clair que le Mexique, on voit que ça change de rythme de vie. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des chicken bus. C'est les bus, les school bus américains qui sont réformés, qui sont achetés par le Guatemala pour devenir des bus de transport en commun. Donc ils sont décorés, bien décorés. C'est très joli, ça change. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est l'univers des 4x4 Toyota. Je connais quelques amateurs de ferraille qui seraient heureux ici. Donc plein de Toyota de toutes les générations, mais surtout des anciennes générations. Surélevés, décorés dans tous les sens. Vraiment chouette. Et puis, c'est un peu le pays des volcans, j'ai l'impression. Il y a des volcans un peu partout. Donc magnifique. Les routes sont belles. Et puis, il y a moins de topesses aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Quoi ? Tu disais ? La salade de pâte, c'est bon. Mais il n'y a pas ce côté réconfortant comme, je ne sais pas, poulet frit par exemple, qu'il y a juste au-dessus là, dans le village. Il me fait chier depuis plusieurs jours avec son poulet frit. Tu vas aller les manger tes Thunders. Ce midi, petite salade de pâte, thon, maïs, avocat, Ce midi, il est 15h. 16h. Mais ce soir, qu'est-ce qu'on mange ? Bon, ce matin, après un réveil à 6h et un petit tour en tuktuk, on est au pied du San Pedro, du volcan San Pedro. C'est ça. Qui surplombe le lac Atitlan. Donc, on va monter celui-ci. 25€. 25€ pour accéder à la rando. Et il fait 1200m de dénivelé pour 3km. Donc, ça va grimper un peu sur une courte distance. En gros, c'est ça. Et en espérant que le nuage se débloque un peu du sommeil. Bon allez, c'est parti. Voilà, on est à plus de 2200m. En fait, ça pique un peu. C'est hyper beau. Mais ça pique. Et ces malades là, ils font pousser du maïs ici. Tranquilles. Il y a de l'accès à queue à pied. On ne voit aucune trace d'animaux, enfin je veux dire d'animaux de travail. Soit des mules ou des chevaux. Rien du tout. Ils font tout à pied. Ils portent tout sur leur dos avec une sangle qui passe sur leur front. Les mecs, ils ont plus de 70 ans. C'est ouf. Impressionnant. Regarde à droite. Regarde à droite là-bas. Bouboule. Je t'arrête. On est arrivé à 2800m. Un petit campement abandonné. C'est une ambiance bizarre. Il reste 460m. Ouais. Et puis bah ça y est, on est dans les nuages quoi. On ne va pas voir grand chose. mais ça met une autre ambiance. Et on sent que c'est la tête du volcan. Il doit être souvent dans les nuages parce que la végétation est complètement différente. C'est beaucoup plus dense. Il y a de la mousse partout. Et voilà. Un peu tropical. C'est vraiment chouette comme en eau. C'est vraiment chouette comme en eau. Ça y est. On est arrivé à 3000m. Ça y est, on repart pour la descente. On a vraiment eu de la chance. On n'y croyait pas trop parce qu'on a fait tout le haut de l'ascension était dans les nuages. Et arrivé en haut, ça s'est découvert d'un coup. Donc on a pu voir tout le lac. C'était vraiment magnifique. Donc là, on redescend. On a 1300m au dénivelé. Pour aller jusqu'au Pimpeur. Parce qu'on est arrivé en Tuktuk et on retourne à pied. Il y a le début de la descente là. Il va falloir faire attention un peu. Parce que c'est toujours dans les nuages ici quasiment. La terre sèche plus ou moins jamais. C'est assez boueux. Ça glisse pas mal. Voilà. Partie. Descente. Et puis en bas, normalement, petite bolognaise. Non. Carbonara. Petite patte carbonara pour la récompense. Allez tous ! C'est la fin de cette vidéo. On vous fait de gros bisous. Et à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada